Une explosion à la voiture piégée s'est produite ce lundi matin à Kaboul, en Afghanistan. Le bilan provisoire fait état d'un mort et d'au moins une cinquantaine d'écoliers blessés. L'attaque revendiquée par les talibans s'est produite en pleine heure de pointe dans un quartier abritant les fédérations afghanes de football et de criquet, ainsi que des bâtiments militaires. « Juste après l'explosion, nous avons réussi à évacuer notre personnel et à le transférer à l'hôpital. Beaucoup d'entre eux ont été blessés par des éclats d'obus. » L'attaque vise à un centre logistique et d'ingénierie de la Défense. Un grand nombre d'assaillants ont ensuite pénétré dans le bâtiment. La zone a été bouclée par les forces spéciales de police qui sont parvenues à libérer les personnes prises au piège. Cette nouvelle attaque intervient alors que des discussions de paix sont en cours depuis samedi à Doha entre talibans et représentants américains. La reprise des pourparlers dans la capitale du Qatar avait déjà coïncidé avec une attaque lancée par les talibans et qui avait alors coûté la vie à au moins 25 membres de milices pro-gouvernementales. Sous-titrage Société Radio-Canada